Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose le concours à NIR 2020. On est dans la partie calcul numérique, suite numérique, mais là c'est vraiment les trois questions qui concernent le calcul numérique. Donc trois questions, à chaque fois une réponse et une seule est exacte, à vous de trouver laquelle. Il est question ici de partie entière, donc on définit la partie entière d'un nombre réel comme étant le plus grand entier qui lui est inférieur ou égal. Exemple, si on prend 12,1, le premier entier inférieur ou égal à ça, c'est 12, d'accord ? Donc partie entière, 12. Alors, il faut savoir qu'il existe une notation. Cette notation, c'est la suivante, on met comme ça des demi-crochets, comme ça. Voilà, ça c'est partie entière, donc de 12,1, c'est 12, le premier entier inférieur ou égal à 12,1. La partie entière, par exemple, de 12, ça sera égal à 12, d'accord ? Ici, on vous demande la partie entière, donc de racine de 99. Alors, racine de 99, ça vaut combien ? À peu près. Donc déjà, 99, c'est entre 81 et 100. Donc entre le carré de 9 et le carré de 10. Donc racine de 99, c'est entre 9 et 10. Mais on voit que le premier entier inférieur ou égal à racine de 99, c'est donc 9, d'accord ? Donc la réponse assez rapide, c'est la réponse petit 1. Petite remarque avant d'aller à la suivante. Quand on a des nombres négatifs, partie entière de moins 3,1, on fait attention, ça n'est pas moins 3, c'est moins 4, parce que moins 3,1 est entre moins 4 et moins 3. Et que le plus grand entier inférieur ou égal, eh bien, ça sera moins 4. Ceux-là nettoyer est intéressant, parce que ça signifie, vous allez voir, que 0 est solution. Pourquoi est-ce que 0 est solution ? On sait que 0 puissance n, ça vaut toujours 0, à condition que n soit non nul, quel que soit n appartenant à n étoile. Effectivement, 0 puissance 0, ça pose un gros problème. Donc nous, ici, pas de problème, puisque n est non nul, 0 puissance n, ça fait 0. Question 7. Combien existait-il de nombres réels a tels que ? a puissance n plus a puissance n égale a puissance n plus 1. Et ça, vrai, quelle que soit la valeur de n non nul, pour toute n, donc antinaturel non nul, donc n étoile. Alors ici, vous voyez, par exemple, si je prends a égale 0, ça me fera 0 puissance n plus 0 puissance n égale 0 puissance n plus 1. Donc 0 est solution. Donc déjà, première chose, 0 est solution, puisqu'on n'a pas le problème de 0 puissance 0. Donc ça veut dire qu'on peut, déjà, il y a au minimum une solution. Alors maintenant, on va résoudre. Alors, une remarque importante, c'est que a puissance n plus 1, c'est a puissance n multiplié par a puissance 1, c'est-à-dire a puissance n fois a. Donc on peut enlever ici. Et donc on va tout mettre à gauche, et on va factoriser par a puissance n. Donc j'ai... On transforme a puissance n plus a puissance n moins a puissance n fois a égale 0. On factorise par a puissance n, j'obtiens 1 plus 1 moins a égale 0. D'où a puissance n fois 2 moins a égale 0. J'ai devant moi une équation produite, produit nul. Donc, ça équivaut à dire que a puissance n égale 0 ou 2 moins a égale 0. Alors, un nombre à une puissance non nulle égale 0, ça, si vous voulez, c'est comme si vous avez a fois a fois a, etc. n fois. Alors, si a n égale 1, vous avez a égal 0. Si a n égale 2, ça fait a fois, donc un produit nul. Donc l'un des facteurs vaut 0. Donc, ça voudrait dire que a vaut 0. Et ici, ça veut dire que a est égal à 2. Donc, conclusion, a égale 0 ou a égale 2, évidemment, parce que n est non nulle. Donc, on a 0 qui est solution. Donc, deux solutions exactement. C'est donc la proposition C. Et effectivement, si on prend a égale 2, regardez, ça fait 2 puissance n plus 2 puissance n, qu'on peut factoriser par 2. Ça fait donc 2 fois 2 puissance n. Or, 2, c'est 2 puissance 1. Et donc, ça fait 2 puissance 1 plus n. Donc, 2 puissance n plus 1. Donc, ça marche effectivement pour a égale 2. Huitième, combien existe-t-il d'entiers relatifs ? Donc, déjà, on veut des entiers relatifs. Donc, ils peuvent être négatifs. Tel que le produit, avec leur prédécesseur et leur successeur, est égal au triple de 7 entiers. Donc, on va le poser, soit p, 7 entiers. Donc, il appartient à z. Alors, le prédécesseur de p, c'est donc l'entier qui est avant. C'est donc p moins 1. Le successeur, c'est celui qui vient après. C'est donc p plus 1. On doit donc avoir p moins 1 fois p fois p plus 1, qui est égal au triple de 7 entiers. Le triple de p, c'est donc 3 fois p. Et on a ici une équation d'inconnu p. Alors, on va développer. On va faire une petite astuce, parce qu'on va essayer de gagner du temps. On a p moins 1 fois p plus 1. D'accord ? P moins 1 fois p plus 1, ça fait p carré moins 1. C'est une identité remarquable. Et là, vous remarquez que des deux côtés, on a un facteur commun qui est p. Donc, on va tout mettre à gauche sans développer plus. Et on va donc se faire ça. Et on peut factoriser par p. Ça me fait p facteur de p carré moins 1 moins 3 égale 0. On a encore une équation produit nul. Donc, comme tout à l'heure, c'était qu'il y aura p égale 0 ou p carré. Alors, moins 1 moins 3, ça fait 4. Enfin, ça fait moins 4. Donc, p carré égale 4. Conclusion, p égale 0 ou p égale, attention, p carré égale 4. Il y a deux solutions. C'est moins 2 et 2. Donc, trois solutions, c'est la réponse ici. Donc, il existe trois entiers. C'est 0, moins 2 et 2. On peut tester pour 0. Alors, je prends... On va faire un petit peu de place. Donc, quand je prends p égale 0, le précédent, c'est moins 1. Moins 1 fois 0 fois le suivant, c'est 1. Ça fait 0. Ça fait effectivement 3 fois 0. Ça marche. Pour p égale moins 2, le précédent, c'est moins 3. Fois moins 2 fois moins 1. Ceci fait moins 6. Et ça fait effectivement 3 fois moins 2. Ça marche. Pour p égale 2, on aura donc le précédent 1. Le suivant, c'est 3. Le produit vaut 6. C'est effectivement 3 fois p. Et donc, on a bien des solutions qui marchent. Voilà pour ces trois questions sur les calculs numériques. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. À très bientôt pour la suite.